Les dits du Très-Haut Les Avamals Partie 2 Parole de fille, nul ne devrait croire, Ni ce que dit femme mariée, Car sur une route tourbillonnante, Le cœur a été façonné, Inconstance a été placée dans leur sein. Arc fragile, flamme flambant, Lou béant, corbeau croissant, Port grognant, arbre sans racine, Vague montante, Bouillard bouillante, Très-volant, vague retombante, Glace d'une nuit, serpent levé, Verbiage de marié au lit, Ou épée brisée, jeu d'ours ou enfant de roi, Vos malades, esclaves volontaires, Belle parole de sorcière, Cadavre récemment tombé, Chant tôt ensemencé, Que nul homme ne leur fasse confiance, Non plus que trop tôt à son fils, Le temps décide du chant, Et l'esprit du fils, Chacun d'eux est dangereux, Le meurtrier de son frère, Si on le rencontre sur sa route, La maison mal brûlée, Le cheval véloce, Un étalon est inutile, S'il se casse une patte, Qu'on ne soit pas assuré, Au point de leur faire confiance à tous. Avoir la paix avec une femme, Dont fausseté hante le cœur, C'est comme mener sur la glace glissante, Un étalon non ferré, Sauvage de deux hivers et mal dressé, Ou comme croiser dans la tempête, Sur un bateau sans bar, Ou comme, pour un boiteux, Poursuivre un renne sur les pentes, au dégel. Ouvertement, à présent, je parle, Car je sais l'un et l'autre, L'humeur de l'homme est changeante Envers la femme. Nous faisons les plus beaux discours, Quand nos pensées sont les plus trompeuses, C'est là leurrer le sens des sages. Doit bellement parler et offrir de l'argent, Qui veut obtenir faveur de femme, Vanter le corps de la jeune fille, Qui courtise et aimer en retour. Blâmer l'amour d'autrui, Nul ne le devrait jamais, Souvent s'émeut le sage, Là où l'idiot demeure indifférent, Aux couleurs désirables d'un joli visage. En rien ne faut blâmer autrui, De ce qui à beaucoup arrive. Sage devient sot, Voilà ce que fait au fils des hommes l'ardent désir. L'esprit seul sait ce qui gît près du cœur, Il est seul avec son amour, Il n'est pire peine pour tout homme sage Que de n'être pas satisfait de soi. J'ai éprouvé cela quand j'étais dans les roseaux, Attendant le délice de mon cœur. Chère et cœur m'était la sage vierge, Quoique je n'eusse pas encore. La vierge de Bilingre, Je trouvais sur le lit, Clair comme soleil dormant, D'élice de Jarl, Et me sembla qu'il n'en existait pas, Auprès de vivre avec ce corps. Mais vers le soir, Tu viendras, Odin, Si tu veux réclamer cette femme, Bien mauvais sort, Si d'autres que nous deux connaissent notre faute. Je retournais, il semblait qu'elle m'aima, À mon dur désir, Car je croyais que j'aurais d'elle tout plaisir et liesse. Là-dessus je revins, Mais les intrépides guerriers étaient tous éveillés, Avec torches enflammées et flambeaux hissés. Ainsi étais-je en périlleuse passe. Mais vers le petit matin, Quand je revins encore, Les gens de la maison étaient endormis. Je ne trouvais qu'une chienne, Appartenant à l'excellente femme, Au lit attaché. Mainte excellente vierge, Si l'on y regarde de près, Et traîtresse envers les hommes. C'est ce que j'éprouvais Quand j'essayais d'attirer la rusée au jeu d'amour. De toute dérision me couvrit la droite femme, Et d'elle je n'obta rien.